Yo les mecs comment allez-vous moi ça va super bien les potos aujourd'hui toute nouvelle vidéo Aujourd'hui les mecs je vais vous présenter une nouvelle équipe une très grosse équipe les gars qui coûte Qui coûte plus d'un million de crédit ou qui coûte encore un million de crédit environ les gars Ne vous inquiétez pas dans une prochaine vidéo je vais vous présenter une équipe vraiment pas chère Soit pour 10 000 crédits soit pour 40 000 crédits je ne sais pas encore n'hésitez pas à me le dire Dans l'espace commentaire les potos et après je verrai tout simplement ce que je ferai En tout cas les potos là je vais vous présenter une très grosse équipe pour un million de crédit Une équipe très compétitive parce que la défense elle est vraiment très forte elle est très lourde Le mieux terrain c'est du très complet les gars franchement pour le passer c'est très chaud Et l'attaque les gars elle est vraiment pas dégueulasse franchement elle est pas dégueulasse Oh les gars on commence directement avec Oblak Alors Oblak les gars vous pouvez mettre soit un gardien légende dans cette équipe là Soit un gardien de liga BBVA vous pouvez pas faire mieux que ça Bon du coup moi j'ai décidé de prendre Oblak 87 de général des très belles stats pour Oblak 87 en positionnement 82 en réflexe 83 en plojon 90 en jeu à la main 77 en dégagement il fait 1m86 il est assez grand De très belles stats après les gars les gardiens c'est assez aléatoire Vous mettez celui que vous voulez parce que voilà c'est assez aléatoire Et du coup vous mettez votre gardien préféré Défenseur gauche les gars c'est Jordi Alva que j'ai payé pour 25 000 crédits 1m70 plutôt petit Mais voilà Jordi Alva les gars c'est la vitesse à l'état pur 93 en vitesse 69 en tir, 75 en passe, 83 en dribble, 81 en défense, 75 en physique Par sa petite taille il est quand même assez physique ce qui est assez intéressant le petit Jordi Alva Et il a quand même des belles stats du coup c'est un bon latéral gauche Après vous pouvez prendre Marcelo ou Philippe Luis Mais Jordi Alva les gars c'est du très lourd Premier défenseur central les potos c'est Godin version Ligue des Champions les potos Alors Godin version Ligue des Champions que j'ai payé 162 000 crédits A l'heure actuelle il en vaut 170 000 Bon quasiment 70 en vitesse qui est très correct 92 en défense et 87 en physique C'est très costaud, 74 en passe pour les relances Il a une très grosse qualité de relance Voilà moyen élevé 1m85 Voilà Godin c'est du très costaud Du très costaud J'ai pas encore pu tester mais voilà à ce qu'on m'a dit À ce qu'on m'a dit à propos de la carte régulaire C'était du très costaud Alors la carte Ligue des Champions les gars Ça a l'air d'être vraiment pas mal L'autre défenseur central les gars vous commencez à le connaître Maintenant Alexis Lalas le viking Voilà bon Lalas les gars il est super fort 78 en vitesse, 84 en défense, 86 en physique 72 en passe Voilà il a tout là 5m91, faible élevé, il est rapide, il est puissant Ce joueur là c'est vraiment une pépite À droite les potos c'est Daniel Alves De très belles stats pour lui Il va quand même très vite Une bonne qualité de frappe, une bonne qualité de passe Une bonne défense 82 en dribble pour l'exécution des dribbles C'est du très correct les gars Très petit comme Jordi Alba Mais voilà super vite et super fort également Daniel Alves les gars c'est la base C'est la base Le milieu de terrain les gars on va faire un peu plus vite Au niveau du milieu de terrain Voilà Rakitic comme je vous l'avais déjà dit Rakitic c'est vraiment le joueur du milieu de terrain Qui va t'apporter offensivement Même s'il peut venir t'aider défensivement À côté les gars c'est pas Isco putain C'est Modric Modric les gars voilà lui il est un peu partout sur le terrain Modric les gars il est vraiment super fort 89 fonds de dribble 74 en vitesse 75 en tir 86 en passes Il te fait des putains de passes 72 en défense Il vient de récupérer des ballons dans la défense également Il a les 4 étoiles les gars Modric il est vraiment super chaud Et à côté c'est pas Rakitic Putain c'est Markizio les gars Markizio c'est à peu près le même style de jeu qu'un Rakitic Il est très lourd également Une bonne qualité de passe C'est un peu comme un Rakitic les gars le Markizio LVLV il peut t'apporter offensivement que défensivement C'est vraiment un excellent joueur Le milieu offensif les potos c'est Isco Isco SBC Qui m'a coûté environ 70 000 crédits quand je l'ai fait 87 en passes Il est une très bonne qualité de passe pour le Isco De toute façon tout le milieu de terrain les gars C'est vraiment des belles qualités de passes De toute façon c'est de la Serie A Et de la Liga BBVA Du coup c'est vraiment que du bon Que du bon 74 en vitesse 78 en tir 88 en dribble Vraiment super fort Voilà même s'il a pas trop de physique avec ses dribbles Il peut vraiment se sortir de certaines misères Peut-être son seul défaut Peut-être sa finition Peut-être pas super fort en finition Mais voilà les gars C'est Isco On le connait tous Il est super fort Devant les gars c'est Chiro Immobilier Bon bah j'ai fait un match avec lui M'a mis deux passes D Je l'avais déjà testé auparavant Immobilier Il était vraiment chaud 84 en vitesse 88 en tir 80 en physique 83 en dribble Pour 3 étoiles de gestes techniques 67 en passes Bah voilà 67 en passes Le mec il fait deux passes D déjà C'est pas trop mal Immobilier Il est assez physique quand même Un bon jeu de tête également Vraiment il est pas mal Il est pas mal Je le trouve quand même plutôt bon Je le trouve meilleur qu'un Iguen Peut-être pas meilleur qu'un Dybala Mais voilà il fait partie des meilleurs Il fait partie des meilleurs buteurs de Serie A Et à côté les gars C'est pas Isco Bah en fait il y a un gros problème C'est pas Isco C'est Larsson Larsson légende De match 3 buts pour l'instant 84 en vitesse 85 en tir 73 en passes 84 en dribble 67 en physique LV faible Je suis en train d'un peu tester Un peu toutes les légendes Les gars qu'il y a sur le jeu Je sais pas trop qui me prendre En attaque En légende Si vous avez des idées d'attaquants Que je peux me prendre J'étais pas à me le dire Tu t'es couré mon pote On est loin d'être Execo Loin Execo Est-ce que tu peux te pousser S'il te plaît Je vais refaire la déco Je vais refaire la déco Arrête de faire semblant Négro Tu me connais pas Non Parce que Larsson il vaut quoi Il vaut 300 Je l'achète 348 000 Il a vaut 350 000 Il vaut Hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Pour pas louper les dernières vidéos Que ça soit des présentations d'équipes Des Paco Boonig Des présentations d'équipes Des matchs Enfin bref tout ça Du coup hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Les gars ça fait super plaisir En tout cas j'espère que cette vidéo T'a fait plaisir tout de même Hésite pas à lâcher un petit pouce bleu Portez vous bien les mecs Bye bye